Salut les filles ou salut tout le monde parce qu'il y a peut-être des mecs, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo on va vous présenter enfin vous présenter vous parler de l'huile de coco et donc pourquoi on a choisi cette huile là tout simplement parce qu'on l'utilise on l'a toujours utilisé dans nos soins cheveux peau etc mais là on l'utilise un peu plus donc depuis deux mois maintenant au quotidien tous les soirs et en soins du visage et donc on a vu des résultats donc on s'est dit ben c'est cool de partager avec vous si vous aussi vous en avez besoin alors donc huile de coco bon bah c'est ce que c'est et en fait donc les vertus donc il y en a plusieurs donc déjà c'est très riche en acide graines je suis je connais genre en acide graines en acide félonique acide graines et acide félonique enfin bon bref c'est pour faire genre mais en tout cas voilà c'est très riche enfin c'est une huile qui est du coup c'est une riche qui est du coup une riche une huile qui est nourrissante du coup qui est très nourrissante et réparatrice donc pour tout ce qui est peau sèche et peau déshydraté ça va être très bénéfique et c'est pas grave c'est les traces du rideau c'est pas grave et et aussi également elle a des vertus réparatrice et anti-inflammatoires et du coup pour tout ce qui est rougeur acné psoriasis exémat brûlures voilà pour les coups de soleil etc voilà c'est très très bon ça permet de cicatriser et d'atténuer les rougeurs et tout et tout et donc c'est très très bon pour les problèmes de peau et c'est à la des vertus adoucissante également donc il va pouvoir rendre une souplesse à la peau et la rendre plus lisse et c'est lisse et puis donner aussi de l'éclat voilà de la peau améliorer le grain de peau etc donc moi je voulais juste préciser que on avait envie de faire cette vidéo vraiment pour essayer de d'enlever les a priori sur les produits naturels pour la peau parce que nous aussi il ya quelques mois années en arrière quand on nous disait utilise de la banane du citron d'huile de coco sur ton visage on se disait non enfin c'est un peu bizarre de mettre de la bouffe sur son visage voilà exactement mais en fait qui m'avait expliqué par la force des choses pourquoi on en est arrivé là et finalement ça fonctionne donc on vous encourage avec cette vidéo vraiment à tester pour les filles qui ont des problèmes de peau ou en tout cas pas forcément des problèmes de peau très graves mais qui ont des petits boutons et qui ont envie de s'en débarrasser ou de prévenir même l'apparition du bouton etc et ben voilà c'est et puis après bien évidemment je sais pas si je vous dire à la fin mais je dis maintenant par contre bien sûr quand on utilise des astuces comme ça naturel bon bah logiquement on ne peut pas forcément avoir un résultat instantané c'est sur le long terme aussi donc moi personnellement je déteste tester enfin je déteste avoir des traitements sur mon terme j'ai du mal à tenir mais là par la force des choses j'étais obligé de tenir et ça a duré deux mois et ça continue aujourd'hui et c'est top et tant mieux parce que maintenant j'ai une boue qui est bien donc comme je vous l'avais déjà dit moi j'ai des tâches enfin dès que j'ai une imperfection ça me laisse une marque donc une tâche et on avait fait déjà du coup une vidéo là dessus voilà et en fait donc on utilise du vis de coco donc nous on utilise deux donc on a d'abord comment ça d'abord utiliser celle ci bon n'importe vous prenez celle que vous voulez on l'a terminé et ensuite maintenant on est sur celle là voilà qu'on a acheté en boutique bio et donc celle ci si je la retrouve je vous mettrai le lien si je l'avais acheté sur amazon dans les 11 euros celle ci je l'ai acheté dans les 8 euros en boutique bio donc bien évidemment l'huile de coco elle est solide en dessous de 24 ou 25 degrés au dessus elle est liquide donc soit vous pouvez la chauffer soit bon bah voilà et donc tout simplement comment ça se passe c'est à dire que nous on en prend un petit peu sur le bout des doigts on masse le visage sur moi moi je fais directement comme ça je masse mon visage et et en fait ça va décoller le make-up tout simplement et ensuite vous l'enlevez avec les petits cotons soit un peu humidifié soit pas du tout et ensuite on se lave le visage parce qu'on va pas dormir on fait ça tous les soirs on va pas se dormir avec l'huile sur le visage huile sur le visage et ça laisse quand même des résidus au tout départ de cette routine là on utilisait savon vichy pour le visage qui était très bon qui avait été préconisé par la youtubeuse belle au naturel qui avait des problèmes d'acné n'hésitez pas à aller voir ces vidéos aussi et ça avait très bien marché sur elle donc nous on se lave le visage avec ce savon là et maintenant depuis quoi deux semaines une semaine depuis une semaine et demie on a envie de tester la gamme aven du coup la marque aven voilà ce qui paraît c'est une bonne marque du coup on est en train de tester cette ce savon là donc c'est eau thermal aven gel nettoyant sans savon visage et corps donc voilà donc celui là en tout cas il est pour peau grasse imperfection nous on n'a pas la peau grasse on a la peau sèche mais du coup moi en pharmacie à la pharmacie où j'ai été chercher il y avait rien d'autre et j'avais même pas vu que c'était pour peau grasse et du coup ça passe donc voilà pour l'instant j'ai on n'a pas trop de choses négatives à dire dessus en une semaine mais bon s'il ya des effets positifs ou négatifs on vous dira dans une autre réflexion en tout cas ça donne pas de bouton voilà donc comme disait kim la routine c'est ça c'est de se démaquiller avec l'huile de coco avec le coton donc vous mettez vraiment à même l'huile de coco sur le visage comme ça en vraiment un souffrant sur la peau directement le maquillage en a partout il ya fois les mélanger les yeux machin alors toi t'aimes pas pour les yeux voilà du coup j'utilise en fait un démaquillant pour les yeux donc là c'est le diadermine démaquillant douceur yeux tout type de peau mais j'avais aussi du bioderma petit format que j'utilisais uniquement pour les yeux donc là j'ai mis deux claves sans transfert et j'ai mis un trait d'eyeliner donc là nous ce qu'on fait tout simplement ben on est vide coco dessus dessus on mélange et vous voyez ça décolle le maquillage simplement ça va le décoller vous voyez simplement ça va tout mélanger on est d'accord et ensuite on n'a plus qu'à essuyer on va dire enlever et essuyer et voilà le résultat voilà il n'y a plus rien vous voyez c'est génial on a juste un démaquillage c'est vraiment cool on a juste à essuyer avec le gouton donc votre peau va rester huileuse et il vous restera plus qu'à nettoyer le visage tout simplement vous voyez comment ça enlève c'est un truc c'est génial et ça c'était des lèvres sans transfert donc du coup qui partent très très difficilement avec un démaquillant normal et là ça c'est bien et du coup ce qui est bien dans cette routine là c'est que ça vous force en fait à vous laver à vous nettoyer le visage tous les soirs c'est ça parce qu'avec un démaquillant classique par exemple celui-là il est sans rinçage donc vous vous démaquillez vous allez vous coucher comme ça vous voyez alors que et du coup ça peut laisser du coup des petits boutons ou ou si on se démaquille mal les bactéries de la journée et si on se démaquille mal ça peut laisser des résidus de make-up si j'ai pas tout bien enlevé alors que là je suis obligée d'allumer le visage c'est ça au final à la fin les résultats alors toi ce que tu as vu moi ce que j'ai remarqué du coup et ce qu'il faut préciser aussi c'est que ce qu'il faut préciser c'est qu'il ya le démaquillage pour l'huile de coco enfin avec l'huile de coco justement qui va avoir des effets bénéfiques pour la peau mais il ya également les masques il ya également le fait de se faire un masque et de dormir avec l'huile de coco ça on l'a pas dit oui mais ça par la suite oui effectivement on va pas se coucher comme ça enfin nous ça c'est pas possible on a la peau sèche donc un jour sur deux moi personnellement je mets un petit peu d'huile d'olive directement de coco pardon directement sur le visage et par dessus je vais rajouter ma crème habituelle nous on met du dexellil et le lendemain je mets pas l'huile je mets directement la crème pour pas que la peau s'habitue et le fait de dormir avec l'huile de coco et c'est véridique en tout cas pour nous après tout toute peau est différente à vous de le tester en tout cas et vous me direz si ça fonctionne quand vous dormez avec l'huile de coco sur le visage le lendemain en fait le bouton les boutons ont diminué alors soit vous avez un petit bouton qui va apparaître en fait qui va sortir mais qui n'est pas encore sorti et moi finalement je vois qu'il ne sort pas donc ça empêche le bouton de sortir si vous avez déjà des boutons et boutons dû à des bonbons vous auriez mangé etc et ben le bouton va s'atténuer et à force va disparaître et aussi du coup va éviter de faire une tâche voilà et ça ne va pas c'est qu'elle voilà ça ne va pas faire de cicatrices donc c'est vraiment génial mais c'est véridique et en plus de ça votre grain de peau moi j'avais remarqué il ya longtemps que notre grain de peau on avait toujours des petits boutons je sais pas à quoi c'est et je me disais mais ça doit être vraiment mon grain de peau qui comme ça j'ai pas la police c'est bizarre et en fait déjà il faut nettoyer régulièrement ses pinceaux parce que dans les pinceaux il ya des bactéries extra donc faut vraiment les nettoyer régulièrement vous additionner à ça la routine avec huile de coco et vous verrez que le grain de peau va être mais vraiment magnifique sans bouton vraiment à la peau en santé lisse avec un éclat vraiment mais vraiment plus lumineux vraiment la peau vraiment en peau de pêche moi moi personnellement j'ai plus de grosses imperfections voilà des petites choses et qui vont pas se développer plus que ça ça va moins laisser de traces de cicatrices brunes si ça en laisse elles vont être très claires elles vont pas être très foncées et celles que j'avais déjà elles se sont vraiment vraiment atténuée mais c'est véridique mais vraiment un soir je me démaquille je me lave visage et tout je fais mais je fais à carré mais mes tâches elles sont moi j'ai vu de tâches ou quoi et c'est vrai je dis mais là pour qu'on passe une vidéo faut qu'on leur dise donc voilà en tout cas si vous avez déjà testé si vous connaissez peut-être que si vous avez déjà testé huile de coco que ça a fonctionné pour vous ou pas dites le nous en commentaire c'est cool de partager vos avis si vous voulez si vous souhaitez nous poser d'autres questions sur l'utilisation qu'on en fait à combien de temps etc en tout cas nous un mois et demi demain on a vu des résultats on va dire un mois et demi donc voilà si vous voulez aussi savoir connaître nos astuces pour les boutons les types de boutons pourquoi on en a comment on fait pour les faire disparaître autre qu'avec huile de coco mais en tout cas quand même aujourd'hui moi avec ça du coup je ne fais plus je ne traite plus localement les boutons comme avant on mettait du citron on mettait de l'huile de lavande de l'essentiel de lavande je le fais plus moi je fais juste machin le truc il part mais rapidement et j'ai plus besoin de mettre 15 moi je le fais encore un peu parce que des fois j'ai pas forcément envie que ça reste voilà que ça traîne et on a des produits qu'on applique localement sur bouton et qui fonctionne très naturel donc mettez le nous en commentaire donc on espère vraiment que cette vidéo vraiment va vous servir et que ça vous donnera envie de tester n'hésitez pas vraiment mettez nous en barre d'infos en commentaire quand vous allez tester et si ça fonctionne ayez de la patience dans ce genre de traitement mais ça prend c'est aussi rapide pour les boutons que vous n'avez pas envie qu'ils partent etc ça agit aussi rapidement mais pour l'éclat du teint et tout ça bah voilà il faut au moins un mois deux mois voilà soyez comment dire assidus dans vos routines vous serez assidus si vous n'avez pas le choix c'est à dire que nous on n'avait pas le choix on avait plus de démaquillants donc quand t'as pas le choix quand t'as pas le choix t'as pas le choix c'est comme quand on veut maigrir ben voilà il n'y a pas de gâteau peut pas en bouffer alors en tout cas les filles encore une fois un grand merci à toutes celles qui nous soutiennent depuis le début qui nous font vraiment qu'ils nous laissent des commentaires trop mini etc dans les commentaires et dans nos réponses à nous on essaie vraiment de vous le rendre et on espère vraiment que ça vous touche aussi que nos vidéos vous plaisent nous ça nous encourage toujours plus donc voilà et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo abonne-toi ciao